Je vais vous parler de poux et de puce. Ça peut être étonnant dans ce thème de la guerre 14-18 au lycée Hoch, mais n'oublions pas le titre, c'est « lycée et blessée pendant la guerre 14-18 ». Je vais vous lire une phrase d'un soldat allemand, qui est un peintre, Otto Dix, et qui vous expliquera pourquoi il y a ce tableau sur les poux et les puces. La vermine, les rats, les fils de fer barbelés, les poux, les obus, les bombes, les souterrains, les cadavres, le sang, l'alcool, les souris, les chats, la tiguerie, les saletés, les balles, les mortiers, le feu, l'acier. Voilà la guerre, c'est l'œuvre du diable. Donc, vous voyez qu'il cite les poux à la même hauteur que les bombes, que les mortiers, etc. Donc, pourquoi ces petits animaux, poux et puces, sont des véritables ennemis de ces soldats, aussi bien allemands que français ? Ils bullulent dans des endroits de saleté repoussante. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que sont ces petits insectes. N'oubliez pas que le lycée fonctionnait encore et qu'il y avait des cours de sciences naturelles. Donc, nous sommes bien dans le thème « Élèves et blessés au lycée Hoche ». Pour parler de ces insectes, on va dire simplement pour qu'on les confonde toujours. C'est leur ressemblance. Ce sont de tout petits insectes, de l'ordre du millimètre, grisâtres. Contrairement aux insectes, eux n'ont pas d'ailes. Ils ont bien tête, thorax, abdomen, trois paires de pattes, mais pas d'ailes. On les appelle des aptères. Et autre ressemblance, qui là me concerne beaucoup, ce sont des hématophages. C'est-à-dire qu'ils sont parasites externes de l'homme, mais qui le piquent pour se nourrir et sucer son sang. Donc, voilà les ressemblances. Voilà pourquoi poux et puce, pour tout le monde, c'est un peu pareil. Nous, on va essayer de voir les différences et leur faculté de pullulation et le fait que ce sont des animaux très pathogènes, très dangereux. Alors, voyons déjà leur morphologie. Je vais le faire en comparaison. Comme ça, on verra mieux les différences, on pourra qu'on parle. Donc, le poux, c'est un petit insecte aplati dorsal, ventralement. La puce, c'est un petit insecte aplati latéralement. Déjà, une différence pour les reconnaître. Leur système d'accrochage est différent. Le poux, alors, je parle du poux, qu'on appelle Pédiculus humanus. Vous connaissez le poux de tête. C'est le poux de corps dont on vous parle. Et en fait, en zoologie, on ne sait pas bien différencier le poux de tête et le poux du corps. Même les zoologistes qui travaillent dessus encore actuellement pensent que c'est la même espèce, mais qui peuvent faire des populations un peu différentes s'ils restent sur le corps ou s'ils sont sur la tête. Le poux des soldats, c'était des poux de corps qui étaient dans les habits et qui pouvaient, comme le dit le panneau, on a dénombré sur un soldat 20 000 poux. Donc, vous voyez que c'était vraiment une catastrophe, cette pululation des poux dans ces milieux confinés et de saleté. Alors, revenons donc à sa morphologie et surtout dans sa morphologie, la façon dont il s'accroche. Là, vous voyez très bien qu'il y a ici un poêle ou un tissu de vêtements, parce qu'il se mettait dans les vêtements, dans les habits. Et il a une faculté d'accrochage extraordinaire grâce à des dents et des griffes qui se terminent leur dernière part. C'est un système d'accrochage très efficace. D'ailleurs, vous savez, quand il faut enlever un peu d'une tête, c'est très difficile. La puce, elle, vous la voyez ici, la puce, elle n'a pas ce système d'accrochage. Par contre, elle est équipée d'une troisième paire de pattes, la dernière très importante, qui lui permet de sauter. Et donc, dès qu'elle est libre, elle saute sur un individu pour aller le coloniser. Des pattes de saut, qui fait qu'elle saute 7 à 10 cm de haut et de 15 cm loin, alors qu'elle ne fait même pas un millimètre. Donc, deux systèmes d'accrochage différents. Autre comparaison intéressante, c'est la façon de piquer. Ce sont des animaux piqueurs et suceurs, nous avons dit. Donc, ces deux animaux, là, vous ne voyez pas très bien, mais je vous repasse encore mes seins. La puce, vous voyez ici, on le voit un petit peu, a tout un appareil buccal très compliqué, dont je vous passerai les détails, qui est toujours sorti et qui forme un tube qui perfore la peau et une trompe qui peut aspirer le sang. Le poux, lui, par contre, on ne voit pas, l'appareil buccal ne sort pas de sa bouche. Elle est rétractive et ne sort que pour piquer. Et en plus, pour s'accrocher à la peau, elle possède des roses, des griffes tout autour de la bouche. D'autre part, leur salive. Leur salive est irritante et anticoagulante pour le poux. Irritante, ça va provoquer des démergesons terribles, donc des grattages. Et tous ces soldats avaient des plaies cutanées partout. Par les plaies, il peut y avoir, bien entendu, des infections terribles, dont je parlerai une autre fois. Voilà pour la morphologie et l'adaptation parasitaire. Maintenant, on va dire quelques mots sur le cycle biologique de ces animaux pour montrer leur différence. Leur seule communauté, c'est qu'ils pondent énormément, très longtemps, et donc qu'ils peuvent pulluler sur un personnage. Je vais reprendre mes feuilles pour vous montrer la différence. Donc, un poux et une puce. Un poux, c'est un animal, on dit un métamorphose incomplète. C'est-à-dire qu'après avoir pondu un œuf, cet œuf que vous appelez dans les cheveux les lentes, et là aussi accroché très bien avec une espèce de gelée collante sur les poils ou sur les vêtements. Et cet œuf va donner naissance à des larves, des larves qui sont exactement de la même forme et qui sont aussi suceuses, piqueuses, qui sont de la même forme que les adultes. Après, deux, trois mules deviennent reproductrices et ça devient des adultes. On compte qu'une femelle, en deux, trois mois, peut donner naissance à 5000 adultes vivants. D'où puis la science. C'est là-dessus que j'insiste dans le cycle biologique. Dans le cycle biologique de la puce, c'est différent. C'est un insecte à métamorphose, on dit, complète. C'est-à-dire, vous connaissez le papillon, vous allez retrouver un peu ce système-là. L'adulte pond des œufs. Ici, les œufs vont tomber, vont s'enlèver sur le sol, n'est pas accroché à l'individu. Cet œuf va donner une larve qui ressemble à un petit verre, donc qui est très différent de l'adulte. Lui aussi, il va manger des morceaux de peau, des morceaux de tissu, de la poussière. Il est donc tout à fait différent de l'adulte. Il a un appareil broyeur. Ensuite, au bout de deux, trois mules, il va donner, il va s'entourer, la dernière mue va s'entourer d'un cocon. Et il va y avoir une chrysalide qui va se transformer peu à peu en adulte. Voilà donc des grosses différences de reproduction. Maintenant, il peut y avoir quelques différences aussi au point de vue biologique à citer. C'est-à-dire que le poux est un parasite absolument permanent de l'homme. Il ne peut pas vivre sans être sur l'homme. Et dès que l'homme a de la fièvre, et dès que l'homme est refroidi, c'est-à-dire est mort, eh bien le poux s'en va conquérir un autre hôte. Et si ce n'est pas fait très vite, il meurt. Tandis que la puce, contrairement, donc deux différences aussi, la puce ne s'attaque à l'homme que pour le sucé, pour ses repas. Mais si elle n'a pas de repas, elle peut rester jusqu'à quatre mois sans manger. Si elle a une humidité correcte, eh bien elle peut, vous pouvez la retrouver dans une maison, par exemple, où il y a des puces, des puces de lit ou même des puces de bois, etc. Là, c'est des puces de l'homme. Donc, vous avez des animaux qui attendent dans les abris. C'est pour ça qu'ils vivent dans des abris chez les rongeurs ou chez l'homme, parce qu'il y a des maisons et la température et l'humidité est un peu préservée des excès. Et donc, le cycle de développement d'une puce peut aller de quelques jours à 15 mois. Donc, ils attendent que l'homme revienne, réchauffe la maison et fournisse la nourriture nécessaire. Voilà donc deux ennemis des soldats de la guerre 14-16-8, sans compter qu'ils sont vecteurs de bactéries et qui, à cause des plaies fournies aux soldats, sur les plaies cutanées, qui s'infectent énormément. Donc, ce sont vraiment des ennemis des soldats. Merci. 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 Merci.